Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce dimanche 19 mai 2024 à 10h46, heureux du Québec, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas, faites-le maintenant. Beaucoup, beaucoup de sujets que je veux aborder avec vous concernant le climat et les changements climatiques qui sont indéniables, mais qui sont cycliques et qui ne sont pas partout pareils non plus. Ce n'est pas parce qu'il fait chaud à une place qu'il fait chaud partout, pas parce que c'est sec à une place que c'est sec partout, et ce n'est pas parce qu'il y a des inondations, des pluies diluviennes bibliques à certains endroits qu'il y en a partout. Et ça, c'est l'erreur, mais c'est voulu du narratif des gens qui nous gouvernent, qui veulent nous amener dans une autre économie, pas pour arrêter la consommation, au contraire, juste parce qu'on veut transférer l'argent d'une poche à l'autre. Et tout ça, c'est avancé par les médias, naturellement, qui font leur propagande habituelle. Le plus bel exemple de ça, c'est qu'en ce moment, au Mexique, il y a plusieurs, plusieurs, bien même la ville de Mexico qui a depuis longtemps un problème de surpopulation, de densité de population, un problème aussi d'eau. Apparemment, la crise d'eau s'aggrave. On sait qu'il y a beaucoup de détournement de rivières, beaucoup de détournement de cours d'eau aussi, par certains pays et aussi pour certains besoins. La collision du changement climatique nous rapporte, DNY-UZ, de l'étalement urbain, de la médiocrité des infrastructures à pousser Mexico au bord d'une profonde crise d'eau. Donc, on le voit, la crise d'eau, naturellement, n'est pas reliée seulement aux changements climatiques qui sont cycliques. Mais il y a des problèmes aussi de densité de population et il y a des problèmes aussi d'infrastructures. Les eaux souterraines disparaissent rapidement. Un réservoir-clé est devenu si bas qu'il n'est plus utilisé pour fournir de l'eau. L'année dernière a été la plus chaude des années, apparemment. Il nous dit ça toutes les années. Et la plus sèche que le Mexique ait connu depuis au moins 70 ans. Et l'un des principaux systèmes d'approvisionnement en eau de la ville risque d'être confronté à un jour zéro cet été, lorsque les niveaux baisseront tellement qu'ils ne fourniront plus d'eau, ni lui non plus. Donc, on le voit, il y a un problème d'étalement urbain aussi qui est relatif à ça. Pendant ce temps-là, en Californie, où tu as eu un autre problème de surpopulation au cours des dernières années, parce que naturellement tout le monde voulait aller vivre en Californie. On a le lac Tulare, situé dans la vallée de San Roakin, en Californie, qui était autrefois l'une des plus grandes étendues d'eau douce de tous les États-Unis. Mais il y a environ 130 ans, il a disparu en grande partie grâce à la culpidité des colonialistes, qui ont drainé ses eaux pour créer des terres arabes. Et pourtant, l'année dernière, le lac autrefois chéri a soudainement réapparu, entraînant avec lui des effets à la fois positifs et douloureux. Parce qu'on sait, il y a eu des pluies diluviennes qui ont frappé les Californies. La Californie, depuis au moins un an et peut-être plus. À la fin du 19e siècle, Tulare s'étendait sur plus de 100 000 de longs et 30 000 de large et était la plus grande étendue d'eau douce à l'ouest du fleuve Mississippi, a expliqué Viviane Underhill de la Northeastern University dans un communiqué de presse. À cette époque, il contenait tellement d'eau qu'un bateau à vapeur pouvait transporter des fournitures agricoles de la région de Bakersfield jusqu'à Fresquenon, au cœur de la vallée de San Roakin, puis jusqu'à San Francisco, une distance de près de 300 000. Cependant, au cours des décennies suivantes, les lacs ancestraux et les voies navigables qui rendaient un tel itinéraire possible ont pratiquement disparu grâce à l'irrigation artificielle. Et là, ça continue, puis on t'explique ça. Donc, je te laisserai ça dans la boîte de description. Tu pourras aller lire tout ça. Vraiment très, très intéressant. Mais pendant ce temps-là, on a vu des pluies diluviennes à Dubaï. On a venu aussi une géoingénierie de la météo qu'on a admise, puis ça fait longtemps qu'on le fait, l'ensemencement des nuages. Et quand tu regardes ce qui se passe, il y a de la pluie et il y a de l'eau qui tombe en abondance, mais ce n'est pas toujours au même endroit. Il y a des cycles. Mais l'eau est toujours là, à peu près en même. C'est comme le vieux dicton d'Einstein qui disait « Je pense rien ne se perd, rien ne se crée ». Parce que des fois, on oublie la rationalité parce qu'on a un narratif. Là, on dit, en ce moment, il fait très, très chaud en Floride. On donne des alertes de chaleur. Mais depuis le début du mois de mai, en Russie européenne, on n'a jamais eu autant de froid. On a enregistré des records de froid intense. En ce moment, le Chili est frappé par une vague de froid qui ne s'est pas vue depuis les années 50. Et tu as eu des endroits cette année où il a fait tellement froid. Puis d'autres, comme ici au Québec, c'était plutôt doux à cause du phénomène récurrent, météorologique, El Niño. Donc, il faut qu'on garde notre tête froid. Mais nous autres, on ne peut rien nous faire. L'agenda, il va avancer quand même. Tu vas te retrouver avec tout ce que l'élite veut te faire subir, te déplumer, te plumer, te vider les poches, t'enlever ton confort. Tout ça, ça va se réaliser parce que c'est ça leur but. Et ça, tu ne pourras jamais, jamais l'arrêter. Même si tu t'en vas et on regarde, il y a à peine 9000 ans, des chats sauvages d'Afrique erraient à l'intérieur du cercle polaire arctique à des températures de 5 degrés plus élevées qu'aujourd'hui, il y a 9000 ans. La découverte étonnante d'un groupe de scientifiques scandinaves ont permis de situer un certain nombre d'espèces animales vivant au nord du cercle polaire arctique il y a 9000 ans, notamment des chats sauvages africains, des chiens et des grenouilles. La zone du nord de la Norvège est beaucoup plus au nord que l'endroit où ces animaux sauvages pourraient survivre aujourd'hui et indiquent une fois de plus que les températures, dans ce que l'on appelle le maximum thermique de l'holocène, étaient beaucoup plus chaudes qu'aujourd'hui. Et bien sûr, cela rend absurde les affirmations des alarmistes climatiques selon lesquelles les températures actuelles sont les plus élevées que des périodes remontant des milliers, voire des millions d'années. Les scientifiques ont analysé les fragments d'os d'ADN trouvés dans les systèmes de grottes scellées de Stort-Einholen à haute altitude et les archives ADN s'étendent sur une période importante de réchauffement climatique à une époque où les niveaux de dioxyde de carbone étaient dangereusement bas, autour de 260 parties par million il y a environ 13 000 à 5000 ans. D'autres scientifiques ont également trouvé des preuves indirectes suggérant que les températures pourraient avoir augmenté d'environ 5 degrés au cours de cette période pour atteindre des niveaux bien plus élevés qu'aujourd'hui. Le blog scientifique No Trick Zone a récemment fait état de découvertes scientifiques suggérant que le début de l'holocène était si chaud qu'il y a 10 000 ans, les forêts boréales se sont étendues vers le nord jusqu'aux régions arctiques, dans des endroits qui sont beaucoup trop froids aujourd'hui pour supporter autre chose que la baleine. Les scientifiques scandinaves ont identifié des espèces dont l'ère de répartition septentrionale s'est étendue bien au-delà de leur répartition géographique actuelle. L'identification des chats sauvages d'Afrique est qualifiée de remarquable et les chercheurs s'évertuent à écarter une explication fondée sur la présence humaine. Donc vraiment, tu le vois, il faut être rationnel, mais même si on essaie d'être rationnel, il ne faut pas que tu oublies que leur agenda c'est de t'envoyer dans une économie différente parce qu'on veut transférer l'argent dans d'autres poches. Mais on ne t'arrêtera pas de consommer. On ne va pas arrêter que tu t'endettes et que tu sois au service du système et des banques. Mais juste ça pour te dire que tout est, mais vraiment, vraiment relatif et qu'on doit garder notre sang-froid. Nous, même s'il n'y a pas grand-chose que tu puisses faire parce qu'il n'y a aucun politicien et aucune agence importante qui te raconte les faits, on est dans un monde de propagande. Tu regardes tout ce qui se passe comme jamais tu n'en as vu. Jamais tu n'en as vu. Et les victimes de ça, c'est ça. C'est la population, c'est les peuples en général. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Sous-titrage ST' 501